salut tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens avec un nouveau tuto pour vous montrer comment faire un pompon et donc après je vous montrerai comment monter ça sur un sautoir voilà donc j'espère que ça va vous plaire donc si vous voulez savoir comment faire tout ça et surtout le but de la vidéo en fait c'était de vous montrer comment faire un pompon donc voilà si tout ça ça vous intéresse continuez à regarder alors pour votre pompon vous aurez besoin de fils vous pouvez prendre du fil en coton mais moi j'ai une préférence pour les fils en satin donc là c'est la marque griffin de la marque griffin donc moi je préfère ça tout simplement parce que le fil il est assez souple et il dans le temps il va rester souple comme ça il va pas s'effilocher alors que avec le fil le fil de coton rien qu'avec un peu d'humidité le coton il se déforme un peu donc qui voilà je préfère plutôt le le fil en nylon en satin pardon vous pouvez prendre également du fil du fil en coton du fil en coton ciré vous prenez ce que vous avez ensuite d'une calotte donc moi je vais vous faire un pompon avec une calotte mais vous pouvez le faire tout simplement je vais vous montrer tout à l'heure d'un morceau de fil moi j'ai pris du fil en laiton anti ternissure voilà ensuite de d'une paire de ciseaux et d'un morceau de de feuilles rigides voilà donc nous pouvons commencer vous prenez votre carton rigide donc je vais déjà prendre un petit bout de coton juste un petit bout de fils coton que vous prenez n'importe sur n'importe quelle bobine donc je l'insère alors sur votre morceau de carton vous prenez ça dépend la longueur que vous voulez donc là à peu près alors j'ai pas vraiment mesuré mais si vous voulez savoir exactement la taille donc là c'est 6 et demi et ensuite c'est la longueur qui qui est importante à la largeur c'est pas vraiment important donc si vous voulez un pompon plus long vous vous prenez un carton plus long donc là j'ai fait j'ai coupé sur sur les côtés des petites encoches donc j'ai fait sur chaque côté juste à peine donc je prends mon bout de fil de coton je l'insère sur ces deux côtés comme ceci ensuite je prends mon fils je prends déjà le premier bout de fil je le mets juste au bord de mon cas de mon carton vous laissez le fil sur la bobine ne le coupez surtout pas ensuite je vais faire je vais enrouler mon fils sur ce morceau de carton alors maintenez bien le petit morceau de fil donc le l'extrémité avec votre doigt et commencer à enrouler le fil autour du carton jusqu'à ce que vous ayez une une épaisseur l'épaisseur que vous voulez donc là moi je veux que le le pompon il soit assez épais voilà je fais plusieurs tours comme ceci donc là je pense que j'ai assez de fils donc maintenant je vais le le coup et donc je prends ma paire de ciseaux et je coupe vraiment à ras que ce soit à peu près à la même taille je prends mais mon bout de fil que j'ai mis dans l'encoche je le relève comme ceci et je maintiens bien et ensuite je fais glisser délicatement mon fils donc je l'enlève délicatement de du carton voilà donc là je vais faire un noeud assez serré comme ceux ci un deuxième et un troisième donc voilà ce que ça vous donne ensuite donc j'essaie j'essaie de laisser cet espace là comme ça je prends mon bout de fils comme matériel vous aurez peut-être besoin de soit d'une pince plate soit d'un d'un d'une pince à bourron donc là moi je vais prendre ma pince plate avec les bouts fins donc là je maintiens mon fils entre les mâchoires de mon de ma pince et je vais replier comme ceci je vais faire comme un u en fait et je vais venir placer le la tête de mon pompon dessus enfin là où j'ai j'ai formé mon j'ai attaché mon bout de fil voilà donc ça va me donner ça comme ceci je serre bien et là je vais faire un tour voilà donc maintenant mon fils en laiton et je l'ai bien entouré je vais prendre là je prends ma calotte et j'insère j'insère mon pompon à l'intérieur donc ça va vous donner ça je vais faire maintenant donc avec ma pince à bourron je vais former une boucle pour pouvoir l'accrocher tout à l'heure à mon à mon sautoir alors je vais faire une boucle assez épaisse donc comme ceci ensuite avec ma pince plate je prends l'anneau à la boucle et avec le morceau de fil qui reste je vais l'entouré sur la petite partie fixe vous pouvez le faire aussi avec la pince ou avec les mains donc au bout d'un moment ça devient un peu plus difficile vu que le fil il raccourcit donc je prends ma pince une autre pince et je vais m'aider pour finir d'entourer le fil je pense que je suis assez satisfaite du rendu donc maintenant je vais couper le petit morceau du fil vous le rentrez bien à l'intérieur donc le petit bout de fil que vous venez de couper donc il restera une petite extrémité que vous essayez de bien rentrer à l'intérieur avec la pince la pince voilà ce que ça donne ensuite vous prenez donc les ciseaux et vous coupez donc une fois que vous avez coupé le centre on va mettre tout ça à niveau donc déjà je vais couper le bout de fil qui m'a servi à attacher le pompon voilà donc faites bien attention que tout soit bien tout soit bien coupé ensuite je mets tout ça ensemble comme ceci donc là vous voyez bien qu'il y a certaines parties qui sont pas égales donc je prends ma grosse paire de ciseaux donc c'est moi mes ciseaux de couture donc là je vais mettre tout ça au même niveau voilà donc pour un pompon simple j'ai dit tout à l'heure j'allais vous montrer comment faire un pompon tout simplement donc vous prenez ce genre de fils ce sont des fils à coudre ou à broder je crois donc je prends un morceau de fil comme ceci je le mets en double voilà donc je prends mes ciseaux je coupe en deux je vais prendre un anneau je prends mon anneau et je je vais le mettre au milieu de tous ces fils donc j'insère mes fils à l'intérieur de cet anneau donc c'est un anneau de je crois 4 mm donc j'essaie de le mettre au milieu comme ceci donc je rabats tout ça donc je prends un fil de la même couleur et là je vais l'entourer comme ceci et ensuite je fais mon nœud tout simplement je serre bien je serre bien et ensuite on va mettre tout ça à niveau donc je fais ça je prends mes ciseaux et j'essaie de les mettre au même niveau comme ceci là encore un peu donc voilà un pompon tout simplement avec l'anneau inséré au centre je vais déjà commencer par prendre mon cordon en satin mes petits pince lacets ils sont tout fins, tout petits voilà voilà donc je vais mettre un petit peu de colle sur une extrémité de mon cordon donc voilà pourquoi nous avions besoin de la colle c'est pour plus de sécurité je prends mon pince lacet le petit anneau vers le bas donc je prends le cordon et je le place à l'intérieur de mon pince lacet comme ceci j'essaye de bien placer le cordon je dépasse un tout petit peu et ensuite je pince donc je vais pincé les deux côtés je vais faire comme ça je plaque bien le cordon à l'intérieur et ensuite avec ma pince plate je rabats les deux côtés donc vous avez ça je les rabats comme ceci une première fois et ensuite la deuxième fois je plaque en fait je mets je mets alors voilà je mets ma pince sur les deux côtés que j'ai rabattu tout à l'heure et voilà donc je vais aplatir comme ceci voilà donc j'aplatis bien et là on va laisser sécher et je fais la même chose de l'autre côté donc voilà le cordon est prêt donc maintenant nous allons prendre le fil et les perles donc moi j'ai pris du fil nylon de taille 0,35 mm d'épaisseur alors voilà donc juste là donc il est assez épais pour pouvoir supporter les petites perles de 4 mm donc j'ai pris environ 60 cm de fil tout simplement parce que je veux avoir de un peu plus de fil pour pouvoir bien l'attacher au niveau de mes perles à écraser donc voilà voilà mais il faut que vous ayez en fait avec vos perles il faut que vous ayez un cordon de 40 cm pour pouvoir avoir un sautoir qui tombe bien je vais déjà commencer par attacher un côté donc je prends mes perles à écraser et mes deux caches perles à écraser donc je prends donc une perle à écraser que je passe sur le fil je le laisse tomber jusqu'à la perle avant de monter les perles nous allons monter déjà les perles Swarovski sur du fil donc on va faire des anneaux de chaque côté donc je prends mon fil en laiton et alors on coupe deux morceaux de fil sur un côté avec ma pince à beau rond je vais faire une boucle comme ceci donc je vais faire un enroulement de fil pour plus de sécurité vu que le fil il est quand même assez assez fin donc j'ai déjà fait une vidéo sur pour montrer comment faire un enroulement du fil le wire wrapping comme ils disent en anglais voilà ensuite je prends ma perle je la place alors il y a une petite extrémité là donc je vais monter ma perle donc je fais la même chose de l'autre côté et j'ai déjà vu un pince j'ai vu un pince et j'ai vu le fil et j'ai vu le fil C'est parti. Donc voilà ce que vous devez faire. Vous faites exactement la même chose avec l'autre perle. Voilà, mes deux perles sont prêtes. Donc je vais pouvoir continuer. Donc là, j'avais mis ma perle écrasée au niveau de mon fil, sur une extrémité de mon cordon. Donc je prends une perle, je glisse mon fil dans l'anneau. Dans une partie de la boucle, je prends ma perle à écraser, je rentre mon fil dans la perle à écraser et ensuite dans quelques perles. Alors... Donc la perle à écraser. Là, je rentre dans environ trois ou quatre perles. Allez, on va dire trois. Voilà, ensuite... Je serre bien tout ça. Ne serrez pas trop non plus pour que le fil reste souple. Sinon, si vous tirez trop, ça va être trop rigide et vous n'aurez pas de place pour le cache-perle. Donc, je prends ma pince à perle à écraser. Donc ça, c'est une pince plate avec une partie pour écraser les perles. Donc, je prends cette partie en V. Donc la partie la plus en arrière, celle-là. Donc je vais écraser ma perle. Donc faites bien attention que le fil reste bien au centre de l'anneau. J'écrase. Donc là, vous voyez que ça fait un petit U. Voilà. Et donc maintenant, nous allons l'écraser. Nous allons rabattre les deux côtés de ce U. Voilà. Donc avec la partie avant de la pince. Alors, ce n'est pas évident. Voilà. Donc comme ceci. Ensuite, je coupe ce petit bout de fil. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Là, vous voyez que vous pouvez encore... Le fil, il est un peu desserré. Enfin, cette partie est un peu desserrée. C'est normal. On va resserrer tout ça de l'autre côté. Donc on va bien ajuster ça. Donc maintenant, vous allez resserrer tout ça. Faites bien attention que le fil, que là, ce soit bien ajusté, qu'il n'y ait pas d'espace. Mais gardez quand même le fil assez souple. Donc je surveille quand même qu'il n'y ait pas d'espace. Voilà. Donc maintenant, je peux écraser ma perle. Maintenant, je vais mettre mes cache-perle à écraser. Donc j'insère la perle à écraser dans la partie ouverte du cache-perle, comme ceci. Donc je laisse bien le fil au niveau du trou. Enfin, il ne faut pas faire en sorte que le cache-perle écrase le fil, sinon il va se couper. Et je referme ça délicatement. Voilà. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends mon pompon, mon anneau de 8 mm, et je vais accrocher mon pompon sur le centre du sautoir. Le centre du sautoir. Je prends de plus d'anneaux. Je prends de plus d'anneaux. Un autre petit anneau. Donc ça. En vérifiant bien que les anneaux soient bien fermés, j'ouvre le deuxième petit anneau. Donc là, vous voyez, l'anneau, il n'était pas bien fermé et la breloque est sortie. Comme ceci. Vérifiez bien. On le colle bien. Voilà. Dans le bon sens. Donc là, je le monte sur bien sûr sur l'anneau où est accroché le pompon. Voilà. On a nos deux parties qui sont accrochées. Donc là, vous avez cette partie avec la petite feuille dessinée et l'autre partie est l'hélice. Donc faites attention quand vous avez une breloque comme ça en filigrane. Vous avez une partie dessinée gravée. Donc faites apparaître à la partie gravée. C'est pour ça qu'il faut mettre deux anneaux pour que ça se soit bien dans le bon sens. Et donc là, on va accrocher l'autre partie donc la partie du cordon. et là, je vais avoir besoin de mes petits anneaux que je vais trouver. Voilà. Donc deux petits anneaux et on va monter le cordon. On va rassembler les deux cordons. Donc la partie rabattue, donc celle-là, on la met en dessous. Donc là, on fait bien attention que tout soit dans le bon sens. On va y arriver. Voilà. Je ferme bien mon anneau et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et vous avez fini de monter votre sautoir. Voilà ce que ça donne. Le cordon, la partie avec les perles et le pompon et la breloque. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Facebook. Nous sommes déjà assez nombreux, un peu plus de 300, 305 ou 320, je ne sais plus. Mais on commence à être nombreux, à partager la même passion, donc la passion des bijoux. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Et j'espère que mon travail vous plaît. Donc continuez à me suivre et je serai ravie de vous faire de nouvelles vidéos chaque semaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501